Peppa, réveille-toi! Aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup d'aventures. George, tu as des aventures différentes toutes les journées. Je préférais dormir. Tu ne veux pas voyager avec moi au lac et voir le monstre Lornes? Quel genre de monstre? Je ne sais pas encore exactement, mais il y a une île où vit un énorme monstre. C'est vrai, j'en ai beaucoup entendu parler. Maintenant, je ne veux pas y aller. Mais pourquoi? Parce que c'est dangereux. Le monstre peut nous attaquer. Non, Peppa, c'est un monstre gentil. J'aimerais le rencontrer beaucoup. D'accord. Dans ce cas, je viens aussi. Et qui vient avec nous? Grand-père, parce que nous devons naviguer dans cette place. Et seul papy a un bateau. Peppa, je voulais savoir comment on mange ce monstre. Je ne sais pas, mais nous prenons beaucoup de différentes choses savoureuses. Je suis sûre qu'elle aimera en moins quelque chose. George, mets-t-on la nourriture ici? Oh, la valise est tellement grande. Grand-père est venu. Bonjour, Peppa et George. Êtes-vous prêts à commencer notre voyage? Oui, nous sommes prêts. Allons-y. Maintenant, vous devez mettre vos gilets de sauvetage et nous irons. À toute vapeur! Grand-père, est-ce que cet endroit est loin, Douci? Pas très loin. Mais si vous vous ennuyez, vous pouvez boire de la limonade. Je l'ai préparé spécialement pour vous. Hum, c'est une limonade très savoureuse. George, donne-moi de la limonade, s'il te plaît. Je veux l'essayer aussi. C'est tellement bon. Merci beaucoup, papy. Vous êtes les bienvenus. Mais regardez, nous sommes déjà venus. Grand-père, regarde, la nature est très belle ici. Oui, c'est vrai. Votre monstre doit vivre quelque part ici. Le monstre, sors s'il te plaît. Nous voulons être amis avec toi. Bonjour, qui est venu me visiter? Nous sommes George et Peppa. Et nous t'avons apporté quelques frêandises savoureuses. Merci beaucoup, j'aime les invités. Bienvenue sur ma petite île. Nous t'avons apporté beaucoup de nourritures savoureuses différentes. Nous ne savions pas exactement ce que tu aimes. Merci beaucoup, mais je ne peux pas manger tout seul. Puis-je inviter mes amis et leur offrir de la nourriture? Je pensais que tu vis ici seule. Bien sûr que non. J'ai beaucoup d'amis. Mes amis, ne vous cachez pas. Vous pouvez sortir. Oka! 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 Oh, vous êtes beaucoup. Et vous êtes si drôles. Hé! Êtes-vous vraiment des monstres gentils? Oui, bien sûr. Nous sommes gentils. L'heureux ne fait que plaisanter. Crocodile, pourquoi ne nous attends-tu jamais? Tu es toujours le premier à manger. Je suis désolée. J'ai très fond. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Mangez tout, les gars. Il y a beaucoup de nourriture ici. Avec plaisir. Et bien, George, il est temps d'aller à la maison. Je suis désolée, mais nous devons partir. C'était très bon de vous rencontrer. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Merci pour vos frais indices. De rien. Nous ne vous apporterons plus de nourriture. Peppa et George, venez nous rendre visite de nouveau. Bien sûr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada